Comment faire grossir ton pénis ? Salut, salut d'aube, bienvenue dans cette vidéo. Je vais te donner ici 5 astuces que tu n'as pas l'habitude d'entendre sûrement pour faire grossir ton pénis. Avant de commencer la vidéo, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Ludovic Magnan et j'aide les hommes sur cette chaîne YouTube à s'améliorer sexuellement avec les femmes. Donc je t'invite à rejoindre cette communauté, à t'abonner et à activer la cloche de notification, comme ça tu es au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Deuxième chose, j'ai créé pour toi une série de 3 vidéos complètement offertes qui vont t'expliquer comment rendre une femme accroix à toi grâce au sexe. Je t'invite à télécharger ta formation offerte en cliquant sur le premier lien dans la description. La première astuce, ça va être de raser tes poils plus bien. Pourquoi ? Pour deux raisons. Eh bien la première raison, c'est que ça va faire paraître ton pénis beaucoup plus gros et tu vas améliorer tout simplement ton hygiène quand tu vas coucher avec ta partenaire. La deuxième astuce que je vais te donner, ça va être de perdre du gras au niveau du ventre. Là encore une fois pour deux raisons. La première raison, comme tout à l'heure, c'est que ça va faire paraître ton pénis beaucoup plus gros et la deuxième raison, ça va être que la graisse au niveau du ventre a tendance à transformer l'hormone masculine, c'est-à-dire la testo, en hormone féminine, c'est-à-dire l'ostrogène. Donc si ta testo se transforme en oestrogène, tu auras moins de testo et qui dit moins de testo, dira tout simplement pénis plus petit. La troisième astuce que je vais te donner dans cette vidéo, ça va être d'avoir une alimentation saine. Tu as sûrement déjà entendu ce slogan, ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé. Eh bien c'est la réalité et je t'encourage vraiment à contrôler ce que tu manges et surtout à contrôler ton taux de lipides. Les lipides, c'est quoi ? C'est les graisses tout simplement. Et je t'encourage vraiment à faire attention à ce taux de lipides, surtout aux bonnes graisses. Les bonnes graisses, c'est quoi ? C'est surtout les oméga-3, les oméga-6, les oméga-9 et pas les graisses du style les frites de McDonald's. Donc les bonnes graisses, c'est quoi ? C'est tout simplement l'huile d'olive, les amandes, les avocats, les œufs. Tout ça, ce sont les bonnes graisses, les bons lipides. Pourquoi c'est important d'améliorer son taux de lipides ? Parce que la testostérone est fabriquée tout simplement à partir directement des lipides. Donc si tu as un taux de lipides très bas dans le sang, eh bien tu auras beaucoup plus de difficultés à fabriquer de testostérone. Donc tu auras tout simplement moins de testo dans le sang et qui dit moins de testo encore une fois, dit eh bien tout simplement une moins bonne érection et donc un plus petit pénis. La quatrième astuce que je vais donner, ça va être de pratiquer une activité physique régulière, plus particulièrement de la musculation ou alors des sports de force, des sports où tu vas soulever de la charge, tu vas soulever des poids. Pourquoi ? Parce que là encore une fois, ça va augmenter ton taux de testostérone et encore une fois là, si tu as plus de testo, meilleure érection, donc plus gros pénis. Et la cinquième et dernière astuce, ça va être de muscler ton muscle PC. Le muscle PC, c'est quoi ? C'est tout simplement qui va te servir à avoir une meilleure érection et une meilleure éjaculation. C'est un muscle qui se situe entre tes testicules et ton anus et pour le muscler, eh bien ça va être très simple. Quand tu vas aller aux toilettes, tu vas pisser et tu vas t'arrêter de pisser pendant 5 secondes. C'est ce muscle-là qui te sert à arrêter de pisser quand, eh bien tu dois arrêter de pisser. Donc, tu vas pisser pendant 3 secondes et hop, tu te retiens pendant 5 secondes. Tu repisses pendant 3 secondes et hop, tu t'arrêtes pendant 5 secondes. Et tu fais ça jusqu'à ce que, eh bien, tu n'aies plus envie de pisser. Et là, ça va muscler ton muscle PC. Sur le long terme, alors évidemment, ce n'est pas parce que tu le fais une fois, deux fois, trois fois que ça va marcher, mais sur le long terme, ça va te permettre d'avoir une meilleure réaction, donc un plus gros pénis. Et ça va même permettre, eh bien, d'améliorer ton éjaculation. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Maintenant, si tu veux aller plus loin sur le sexe, sache que j'ai créé un programme Sex Control qui va t'expliquer concrètement, c'est un programme de 3 vidéos complètement offertes, qui va t'expliquer comment rendre une femme complètement accro à toi grâce au sexe. Je te mets ce programme en premier lien dans la description et je t'invite à venir nous rejoindre. Je te remercie de m'avoir écouté dans cette vidéo et je te dis à demain pour une prochaine vidéo YouTube. Ciao ! Sous-titrage ST' 501